bonjour et bienvenue pour chagrin d'amour dure toute la vie alors c'est un conte que nous allons découper en deux épisodes le premier mot, nouveau, pas vraiment nouveau sa vieille mère, passeuse d'un bac on a déjà vu ce qu'était un passeur d'un bac dans le conte d'hier donc bien mal acquis, ne profite jamais donc c'est la personne qui a un bac, qui est comme une grande barque et qui fait des trajets d'une berge à l'autre d'un cours d'eau pour permettre aux gens de passer d'une rive à l'autre une cabane de chôme, on a vu ça aussi hier le chôme c'est la tige au bout de laquelle pousse le riz ou le blé nous risquons de nous exposer à la risée du voisinage ça veut dire nous risquons de nous exposer au rire du voisinage un plateau de feuilles de bétel et de noix d'arec je vous remettrai en lien dans la barre d'infos le conte qui parle justement du bétel et de l'arec 300 taels d'or en fait le tael c'est une c'est une mesure de poids qui correspond à un peu plus de 11 grammes donc là quand on parle de 300 taels c'est un peu plus que 3 kilos en route pour le premier chapitre de chagrin d'amour dure toute la vie au district de Tanji vivait jadis vivait jadis un jeune étudiant de la famille des Quyen après la mort de son père sa famille se trouva dans la gêne sa vieille mère passeuse d'un bac peinait du matin au soir sans pour autant gagner suffisamment d'argent parfois le jeune homme devait interrompre ses études pour conduire la barque à la place de sa mère la mère et le fils n'avaient pour habitation qu'une cabane de chaume sur la rive du fleuve le jeune homme avait belle allure et une voix à faire battre bien des cœurs sur la rive opposée vivait la riche famille Tchun au sein de laquelle se trouvait une jeune fille en âge de se marier La belle figure du pauvre étudiant se détachant sur le fond clair des eaux et sa voix charmeuse fit naître en elle de tendres sentiments Un jour par l'intermédiaire d'une servante de confiance elle eut la hardiesse de faire présent à l'homme de ses rêves d'une épingle à cheveux et d'un éventail La confidence de la jeune fille remplit l'étudiant Huynh de joie et d'impatience Il en fit part à sa mère Celle-ci lui dit Les conditions sociales des deux familles sont trop différentes Nous risquons de nous exposer à la risée du voisinage Pourtant, le fils insista est la mère du CD La délicate mission fut confiée à une femme négociatrice habile qui se rendit chez Chan avec un plateau de feuilles de bétel et de noix d'arec Le richissime Chan reçut très froidement la demande en mariage Sans demander l'avis de sa fille il repoussa les offrandes Sa femme lui expliqua Le fils de Madame Nguyen est un garçon beau et intelligent Son interlocuteur prit un ton railleur Ma fille est sotte et laide Je ne saurais permettre qu'elle se marie à un homme aussi talentueux L'entremetteuse ne se découragea pas et renchérit Une belle carrière s'ouvre pour le jeune homme et le couple est promis un bel avenir Elle eut l'impression de parler à un mur Le riche Chan objecta Ma fille n'est pas appelée à devenir une grande dame N'en parlons plus Il mit fin à l'entretien en m'ajoutant sur un ton de défi Si le jeune homme veut épouser ma fille qu'il présente 300 taels d'or en guise de cadeau de mariage Le jeune Huynh se sentit profondément frustré Il dit à sa mère Croyez-moi mère Je vais me faire une situation pour obtenir ses 300 taels d'or Puis il quitta sa demeure Voilà Je vous dis à demain pour la suite Je sais qu'on s'arrête à un endroit qui donne vraiment envie mais comme ça je suis sûr que vous reviendrez demain Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle nuit et de beaux rêves si vous allez dormir et je vous dis à demain pour la suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501